Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo va être assez courte, mais je vais aller tout de suite au fait. On va créer tout simplement un logo pour notre boutique Shopify avec Canva. Si vous ne connaissez pas Canva, c'est un logiciel gratuit qui est hébergé sur un serveur et vous pouvez absolument tout créer, tout modifier. Énormément de personnes utilisent Canva. Moi-même, à chaque fois que je lance une nouvelle boutique, j'utilise Canva pour faire beaucoup de design. On va se retrouver tout de suite sur mon écran. Je vais vous présenter comment fonctionne cet outil. Avant toute chose, si vous n'avez pas encore téléchargé le kit E-Com Success, n'hésitez pas, c'est le premier lien juste en dessous de la vidéo en description. Vous allez retrouver des vidéos exclusives et un kit de démarrage pour faire du e-commerce et pour se lancer dans le dropshipping. Alors, bienvenue sur Canva. Je vous invite à vous créer un compte rapidement. C'est gratuit, c'est très simple à faire. Vous avez juste à valider votre adresse e-mail. Si vous cliquez maintenant ici, en haut à droite, sur Créer un design, vous pouvez utiliser absolument toutes les tailles qui sont préconfigurées. Si vous avez besoin de créer autre chose qu'un logo, par exemple des vignettes ou bien de retoucher des images, vous pouvez ici sélectionner Dimensions personnalisées, modifier directement une photo et même importer des fichiers PDF. C'est vraiment très puissant. Encore une fois, c'est gratuit, c'est le top du top, ce site. Mais là, aujourd'hui, on va créer un logo. On va prendre les dimensions standards qui nous sont proposées. Si vous souhaitez utiliser des dimensions différentes, vous pouvez très bien aller ici dans Dimensions personnalisées. Aujourd'hui, j'ai créé une boutique d'exemples avec un drone. On va vendre un drone, tout simplement. Pour le moment, vous le voyez, je n'ai pas encore mis de logo en haut à gauche. Donc, comme j'ai créé une boutique test pour pouvoir vous faire cette formation gratuite, je peux tout simplement aller dans Header et ici modifier le logo en sélectionnant une image. Ici, vous avez différents modèles. Donc là, j'ai sélectionné le logo. Vous voyez, il y a déjà un petit drone. On propose un logo pour pouvoir faire, par exemple, une marque de vêtements ou autre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement dans Elements. Et là, dans Elements, en fait, il y a une base de données absolument énorme, gigantesque, de plein d'éléments différents, que ce soit des images, que ce soit des marques, que ce soit différents graphismes, tout simplement, je vais taper Drone. Le premier que je vois me plaît. On va faire ça rapide. Le premier que je vois me plaît, mais techniquement, vous pouvez importer autant d'images que vous souhaitez, même depuis le web. Si j'avais tapé Drone depuis le web, je peux prendre la première image que Google va me proposer. Simplement en faisant copier l'image, ici, je fais Coller, et il va importer. Vous voyez, ici, il y a une section Importation. Ici, il va importer mon image. Je pourrais très bien utiliser ça comme logo ou n'importe quelle autre image. Je vous explique ça simplement pour que vous puissiez comprendre la puissance de cet outil. Maintenant que j'ai mon logo, je peux modifier toutes les couleurs. Donc là, moi, je trouve que ça convient bien, d'autant plus que la vidéo que j'ai choisie, elle a des tonalités grises, donc c'est bien. Après, on pourrait essayer de le faire ressortir en mettant une couleur un peu plus flashy, par exemple. Vous voyez ce que ça peut donner. Maintenant, je vais vouloir ajouter un titre. Alors, vous avez plein d'exemples de titres, ici, qui vous sont donnés. Moi, il y en a une que j'ai vue tout à l'heure quand j'étais sur les modèles, qui me plaisait plutôt bien. C'était celle-là. Donc, en fait, vous pouvez très bien vous inspirer de ce qui existe. Là, je vais le copier. Je vois ici que la police d'écriture, c'est l'astica, mais tout simplement, je vais le coller et je vais le renommer avec le nom de ma marque. Donc là, la boutique, le drone que je vais lancer s'appelle Rapture X. Et maintenant, on va pouvoir changer la couleur pour essayer de rester dans la même gamme. Donc, je vais essayer de récupérer cette couleur-là. Donc, Rapture X. Je clique ici et je n'ai plus qu'à modifier la couleur. Je vais l'agrandir un petit peu. Ça me semble pas mal. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est télécharger en mode PNG. Donc, ça sera vectorisé avec l'arrière-clan transparent, de manière à ce que ça puisse se superposer avec la première section de ma vidéo. Donc, voilà, j'ai mon logo. Alors, il s'est mis en principe parce qu'il y avait deux images, mais ce n'est pas grave. Ça, là, on va la retirer. Ça, là, on va la mettre sur le bureau. Du coup, je n'ai plus qu'à sélectionner mon logo. Rapture X. Ça va prendre quelques secondes à importer. Et voilà, j'ai mon logo. C'est parfait. Vous voyez, le fond est transparent. Du coup, il se met en alignement avec le drone là. Alors, ça pourrait être plus intéressant de faire en sorte que le texte soit blanc pour qu'il ressorte mieux quand il est superposé avec l'image. Donc, j'ai simplement ici à modifier la couleur du texte. Donc, on ne le voit plus, mais en fait, il est quand même là. Je vais juste mettre arrière-plan transparent. Donc, ça va se télécharger. Ah, vu qu'il l'a, je vais l'importer. Voilà, ça ressort quand même un peu mieux. Je vais faire sélectionner, enregistrer. Voilà, changement enregistré. Je vais pouvoir aller afficher maintenant mon logo sur ma boutique. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est propre. C'est précis. C'est dans des tons qui sont assez minimalistes. Le fait que le fond soit transparent, tout ça, ça m'a coûté 0€. Ça m'a pris moins de 5 minutes pour faire ce logo. Je peux maintenant l'ajouter sur ma page produit. Je vous invite du coup, lorsque vous faites vos premières boutiques, à faire la même chose. Allez à l'essentiel. Essayez de trouver des petites illustrations qui sont déjà très bien faites. Ne passez pas 1000 ans à travailler sur votre logo, surtout si vous souhaitez vous lancer rapidement. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Et vous voyez que vous pouvez maintenant faire quelque chose qui est assez quali, assez rapidement. Et surtout, sans dépenser un seul euro. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à demain pour la suite de la formation gratuite en dropshipping. Je vous souhaite le meilleur pour vos boutiques. Beaucoup de succès, beaucoup de ventes. Et surtout de kiffer parce que c'est vraiment le plus important. On ne le dit pas assez. On apprend plein de choses quand on fait du e-commerce. C'est vraiment passionnant. Kiffez, profitez, apprenez au maximum. Et si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501